Ok, on va s'entraîner à tracer encore un graphe de fonctions dont la formule est une fraction rationnelle. Disons par exemple y égale 2x sur x plus 1. Alors, je suppose toujours qu'on ne sait pas étudier formellement une fonction avec les dérivés, les tableaux de variation et les limites. Parce que si on le savait, ça n'aurait plus aucun intérêt de supposer intuitivement. Donc on va faire ça intuitivement. On va d'abord chercher des asymptotes. On conseille toujours de chercher des asymptotes avant de tracer les graphes de fonctions, c'est beaucoup plus facile à tracer après. Donc cherchons une asymptote horizontale, c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. Cet infini c'est plus ou moins l'infini, si jamais il y a lieu de différencier entre plus l'infini et moins l'infini, alors à ce moment-là ça se verra plus tard. Donc lorsque x tend vers l'infini, alors y va se rapprocher du quotient des termes de plus haut degré. Alors le terme du numérateur qui est le plus haut degré c'est 2x, puisque 2x est tout seul au numérateur. Et au dénominateur j'ai x plus 1, le terme de plus haut degré c'est x. C'est-à-dire que lorsque x devient gigantesque, le 1 il va un petit peu compter pour du beurre. Donc notre y, lorsque x tend vers l'infini, il va être équivalent à 2x sur x, qui se simplifie en 2, puisque lorsque x tend vers l'infini il n'est pas égal à 0, donc on peut simplifier la fraction. Donc y va se rapprocher de 2, les valeurs de notre fonction vont se rapprocher de 2, lorsque x devient très très grand, positif ou négatif, ce qui nous laisse supposer qu'on va avoir une asymptote en y égale 2, une asymptote horizontale. Voilà celle que je trace ici, donc marquons au bout que y égale 2, c'est un bon candidat à être une asymptote horizontale. Donc asymptote horizontale. Déjà un renseignement utile sur le graphe de la fonction que l'on cherche. Maintenant, cherchons une asymptote verticale. Pour trouver des asymptotes verticales, il faut chercher des endroits où la fonction n'est pas définie. Alors qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette fonction n'est pas définie ? Alors la seule chose qui puisse faire en sorte que cette fonction n'est pas définie, c'est que le dénominateur s'annule. Donc cette fonction y est indéfinie lorsque x est égale à, le seul x qui annule le dénominateur, c'est moins 1. Donc lorsque x est égale à moins 1, y est indéfinie. Alors est-ce que ça veut dire automatiquement qu'en x égale à moins 1, j'ai une asymptote horizontale ? Non, on peut très bien avoir une fonction qui est indéfinie sans avoir une asymptote horizontale. Donc il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions. Je vais te donner un petit exemple à part. Prenons par exemple la fonction y égale x plus 1 sur x plus 1. Alors cette fonction, on pourrait dire, cette fonction est indéfinie lorsque x égale à moins 1. Ben oui, on aurait raison de dire ça, parce que si je remplace x par moins 1, j'obtiens 0 sur 0 et 0 sur 0, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, c'est bien indéfini. D'accord ? Mais pour autant, je ne vais pas avoir d'asymptote. Pourquoi je ne vais pas avoir d'asymptote ? Parce que pour toutes les autres valeurs que x égale à moins 1, je ne vais pas avoir 0 sur 0, mais je vais avoir un nombre divisé par lui-même. Et lorsque je divise un nombre par lui-même, si ce n'est pas 0, j'obtiens toujours 1. Donc les valeurs de cette fonction sont toujours 1, sauf quand x égale moins 1. Donc pour x différent de moins 1, cette fonction vaut toujours 1. Et ça, ça veut dire que je ne vais pas avoir d'asymptote vertical. Et pourquoi je ne vais pas avoir d'asymptote vertical ? Eh bien, ça se verra peut-être mieux si on trace le graphe de cette fonction. On va se mettre dans un autre repère, puis on va tracer le graphe de cette fonction suivant ce qu'on a compris, et on verra qu'il ne peut pas y avoir d'asymptote vertical. Parce que lorsque x n'est pas égal à moins 1, la valeur de la fonction, c'est 1. Donc on va avoir une fonction qui va être constante, qui va être une ligne horizontale, constante, égale à 1, sauf en moins 1. Donc en moins 1, il va y avoir un petit trou, que je vais représenter par cette espèce de petit cercle là. C'est-à-dire, bon, c'est un cercle de longueur exagérée, puisque ce trou, il est de taille infinitésimale. Mais donc, qui nous dit qu'on a un petit trou, c'est pas tout à fait une ligne droite, c'est une ligne droite dans laquelle il manque un point. Le point où x est égal à moins 1. Et là, on voit bien qu'on n'a pas d'asymptote vertical. Et en fait, si je peux donner une autre raison, qui n'est pas très rigoureuse, mais qui peut te permettre aussi de comprendre pourquoi on pouvait supposer qu'on n'aurait pas d'asymptote vertical, c'est que lorsque x n'est pas égal à moins 1, on peut simplifier la fraction. x plus 1 sur x plus 1, ça se simplifie. C'est une fraction qui se simplifie. Et comme on simplifie les x plus 1, en fait, les x plus 1, ils comptent pour du beurre. Ils ne vont pas compter, puisqu'on les aura simplifiés. Alors que là, dans notre fonction qu'on étudie, 2x sur x plus 1, le x plus 1, on ne peut pas le simplifier. Donc on va être obligé de le prendre en compte, et il va faire en sorte que lorsque x se rapproche de moins 1, le quotient, lui, va devenir très 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 grand. Et ça va bien nous donner une asymptote verticale en x égale moins 1, que je trace ici. Voilà, voilà donc une asymptote verticale en x égale moins 1. Et donc on a ici nos asymptotes, et on se demande à quoi ressemble le graphe ailleurs que dans ces asymptotes. Donc essayons de calculer les images de points pour les mettre sur le repère. Calculons l'image de zéro. Donc lorsque x vaut zéro, y c'est 2 fois zéro sur zéro plus 1, c'est zéro aussi, donc ça passe par le point zéro, zéro, que je repère ici. Calculons l'image de 1 également. Donc lorsque x vaut 1, combien vaut y ? Y c'est 2 fois 1, 2 sur 1 plus 1, 2, donc 2 sur 2, ça fait 1. Donc le point 1, 1 est sur le graphe. Et si je continue à mettre des points supérieurs, pour les x supérieurs à moins 1, je vais trouver que mon graphe, il a cette allure-là. Il commence de l'asymptote verticale et il croit jusqu'à arriver, sans la dépasser bien entendu, l'asymptote horizontale. Donc ça nous fait cette espèce de branche-là. Ça s'appelle une branche d'hyperbole, parce que le graphe de cette fonction-là s'appelle une hyperbole. Et donc voilà ce que ça nous fait comme partie droite du graphe de la fonction. Maintenant, si on veut la partie gauche, il faut essayer de calculer des images de nombres qui sont inférieures à moins 1. Par exemple, lorsque x égale moins 2, alors combien vaut y ? Je remplace x par moins 2. Y c'est 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Sur moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et donc moins 4 sur moins 1, ça fait 4. Donc on va avoir le point moins 2, 4. Voilà, que je place ici sur le graphe de la fonction. Et donc essayons-en encore un autre. On va dire par exemple, lorsque x égale moins 3. Lorsque x égale moins 3, remplaçons x par moins 3. Moins 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc moins 6 sur moins 2. Moins 6 sur moins 2, c'est égal à 3. Donc j'obtiens le point moins 3, 3. Donc plaçons dans le repère le point moins 3, 3. Voilà, et si on continue à placer d'autres points un peu plus loin, on se rend compte qu'on a une fonction qui est cette allure-là, qui va croître de l'asymptote, de proche de l'asymptote horizontale jusqu'à devenir proche de l'asymptote verticale. Et là, on a en fait tout le graphe de la fonction. On peut supposer que c'est le graphe de la fonction. Donc si on veut le vérifier, on va essayer par exemple de le vérifier par ordinateur en demandant à un logiciel de géométrie de nous tracer le graphe de cette fonction. de cette fonction. Merci. 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 Merci.